Sous-titrage Société Radio-Canada Je fais confiance à la fille de la météo Tu m'as déjà menti, pendant trois ans tu m'as dit que le Père Noël existait C'est pas un mensonge, ça n'a rien à voir, tous les enfants croient au Père Noël C'est trop nul Tu veux venir voir papa au travail après l'école ? Comme ça tu verras si ton papa est un menteur Mamie elle dit que tu es comme ça parce que t'es un vieux garçon et que t'as jamais voulu te marier Moi j'arrive plus à trouver le sommeil parce que je m'inquiète pour toi Toi ? Pourtant je t'entends ronfler toutes les nuits, petite menteuse Fais confiance à ton père, ton papa te dit que ce sera génial Alors ce sera le plus beau Noël de toute ta vie Tu le jures ? Je te jure Sous-titres par Jean Laflute Le spectacle pour la fête de l'année dernière était vraiment magnifique. Le Bolshoi H-Show. Ça a généré des millions. On a fait une belle opération avec les contrats publicitaires. Par le temps qui court, c'est pas négligeable. Tout le mérite vous en revient, M. Joe. Et que nous préparez-vous pour cette année ? Ne soyez pas inquiets, tout est prêt. Nous avons créé des écoles et des centres commerciaux. Pour attirer les acheteurs, il faut leur proposer une bonne qualité de vie. Nous allons créer des emplois et nous dégagerons une jolie marge. Très bien. Mais que nous préparez-vous cette année ? Vous ne préférez pas découvrir la surprise avec les invités ? Dites-nous au moins le thème. On veut juste connaître le thème de cette année. Ils arrivent. Bienvenue à Tower Sky. Bonjour. Bienvenue à Tower Sky. Permettez-moi de vous faire la présentation d'usage. Tower Sky, ce sont deux tours jumelles. Une côté rivière et l'autre côté ville. Pouvant accueillir plus de 5000 résidents avec ses 7000 appartements, faisant partie des plus belles habitations de Corée. Les deux tours sont reliées entre elles par un pont de verre au 70e étage. Ici, le jardin à ciel ouvert... Pardon, j'ai une question à vous poser. Quand tous les résidents se font livrer chinois dans leur appartement, il doit y avoir des plateaux qui circulent dans tous les couloirs. Sans parler des odeurs. Très amusant. Nous y avons pensé et les plats simples comme les nouilles et les gâteaux de riz sont gratuits pour les résidents, à condition qu'ils viennent les chercher dans nos cuisines. Non, vous êtes sérieux ? Oui. Alors là, ça explique le prix des appartements, non ? L'organisation de la soirée avance bien ? On est dans les temps, monsieur. Combien de personnes attendons-nous ? On est complets depuis une semaine grâce au succès de l'année dernière. Et les hélicoptères ? Nous en avons prévu dix pour le spectacle. Monsieur le Président, excusez-moi. Non, non, arrête ! On ne lance pas les couteaux dans les vies ! Parfait la casserole ! Je t'ai déjà dit mille fois ! Non, pousse ! Avec ça, tu vas peut-être comprendre un bécis ! Bonjour, madame. Madame, si vous êtes là ! Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez plus rien. Et pourquoi ne pas essayer de travailler dans la bonne humeur ? Tu me prends pour ta mère ? Êtes-vous prêt à recevoir toutes ces personnalités ? Oui, madame ! Chef, vous êtes prêt ? Mais bien sûr ! L'ambassadeur de France et sa femme ont choisi un mouton blanc 85. Ils demandent comment vous comptez préparer les escargots, s'il vous plaît. Alors, pour les escargots, je vais préparer des bouchées à la bourguignonne. Occupez-vous-en personnellement. Oui, madame. Tout de suite. Quand allons-nous recevoir le bœuf de Kobe ? J'ai envoyé un camion frigorifique pour le récupérer. Il arrive à l'aéroport à 9 heures. Pardon, pardon. Une CA, chérie. Oh, où te caches-tu ? Oh, bonjour. J'étais sur le point de sommeil. Oh, aidez-moi. Vous avez vu un lassa-abso ? Un quoi ? Un petit chien à peu près de cette taille. Euh, qui êtes-vous ? Je viens d'emménager dans la tour. Je vous en prie, tenez. Non, merci. Nous ne mangeons jamais de gâteaux de riz. Ah, vous êtes un gagnant du loto. Vous avez gagné la loterie. Savez-vous ça ? En général, les gagnants du loto aiment beaucoup les gâteaux de riz et les bols de nouilles. J'ai hâte de devenir un voisin parfait. Ah, j'espère que vous le prendrez pas mal. Mais ici, nous vivons différemment. Rien à voir avec ce que vous avez connu. Nous avons le sens des valeurs. Oh, où est-ce qu'elle a bien pu aller ? Une CA ? Une CA ? Non, reste où tu es. Oh, toi, tu dois être une CA. Oui, madame. Je vous remercie. Bonjour. Ah, comment allez-vous ? Les écrans sont encore tombés en panne. Oui, hier, c'était les détecteurs et aujourd'hui, ce sont les écrans. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est bizarre, non ? La salle de contrôle. Vous pouvez vérifier le BO-179 ? Pourquoi le vérifier ? C'est toi qui l'a déconnecté. Faites en sorte de régler ce problème. S'il vous plaît, ne traînez pas, c'est important. Ce qui cloche chez toi, c'est que tu manques de confiance. Voilà où il est ton problème. Je te vois. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Invite-la à sortir. Je ne vous entends plus. Peut-être que je ne devrais pas rester ici demain soir, ce serait mieux. Pourquoi vous dites ça ? Dès que j'arrive quelque part, il y a tous les appareils qui se détraquent. Quoi ? Non, ce n'est pas vrai du tout. Les écrans du 65e, ils fonctionnent très bien pour l'instant. Mais quelque chose me dit qu'ils vont se dérégler bientôt. Vous croyez ? Tiens, ma puce. Un plat spécialement pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais là ? T'inquiète pas, ça va aller. Faut pas rester là. C'est une glace. Je l'ai préparée spécialement pour toi. Il faut que tu la goûtes, c'est très bon. Je goûte ça là. Et juste la boule du dessus. La boule du dessus, oui. Qu'est-ce que tu fais là ? Qui ? Moi ? Tu n'as rien d'autre à faire, hmm ? Retourne tout de suite en cuisine. Tu attends quoi ? Oui, monsieur. Je te préviens, je ne veux plus te voir ici. Non, chérie, je reviens tout de suite. Monsieur, tiens, vous ne pouvez pas manger ça. Bonjour. 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 Tu n'es pas un peu trop vieux pour aimer quelqu'un en secret sans oser lui dire ? Fais-moi confiance. C'est le bon moment. Tu veux me faire plaisir ? Donne-lui un rendez-vous. T'inquiète pas pour moi, j'ai un plan. Qu'est-ce que tu crois ? Toi, alors ? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi timide. Dis-moi, tu peux m'expliquer pourquoi tu te fais toujours larguer ? Tu ne peux pas la fermer. Monsieur Yoon, j'ai l'impression que c'est elle qui est en train de tout diriger. Vous croyez ? Écoutez-moi, si vous voulez avoir le dessus, vous devez vous rappeler les trois règles d'or. Qu'est-ce que c'est que ça, les règles d'or ? Vous ne devez jamais envoyer plus de trois messages par jour. Ne jamais répondre tout de suite à un message et ne jamais répondre à un message après 21 heures. Montrez-lui quel homme vous êtes. C'est la veille de Noël. Excusez-moi, je ne vous dérange pas trop, j'espère. Asseyez-vous, Madame Ji-Hong. Je vous le laisse, mais seulement pour aujourd'hui. Oh, merci, vous êtes bien braves. Pourquoi tu es toujours en retard ? Désolée. Éteins le gaz en trois minutes. Tu m'as compris, tu es éteint dans trois minutes. Est-ce que je peux te faire confiance ? Trois minutes, ça va, j'ai compris. Vous deux, venez avec moi. Oui, bien sûr. Et arrête d'éplucher les oignons avec tes larges. Avec les yeux, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Il fait chaud. Je vais étouffer si je reste ici. Je transpire de partout. Au feu, au feu, au feu ! Au feu, au feu ! Plus quatre. Plus quatre ? All in. Tu vas faire tapis, toi aussi ? Tapis, laisse-moi réfléchir. T'as l'or, t'as l'or ! Puisqu'on est là, t'as l'or, t'as l'or ! Allez, viens ! Mais c'est pas là, t'as l'or ! T'as l'or, t'as l'or ! T'as l'or, t'as l'or ! Un carré d'âme ! J'avais un carré d'âme ! Qu'est-ce que vous faites ? On vous attend ! Il y a un début d'incendie au 63ème ! T'as l'or, t'as l'or, t'as l'or, t'as l'or ! C'est pas vrai ! J'avais un carré d'âme ! S'il vous plaît, venez m'aider ! Qu'est-ce que tu cherches ? Vous êtes témoin ! Où sont mesdames ? Je vous demande pardon. Je cherche le chef de brigade. Regardez, quatre dames ! Vous êtes qui, vous ? Ils sont nuls ! Alors, t'en penses quoi ? Je peux savoir ce que vous avez foutu ! Excusez-moi, monsieur. Tout ce qui se passe dans cette cuisine est sous votre responsabilité. C'est un problème structurel. Ces cuisines ne sont pas bien pensées. Expliquez-moi ça. Vous savez combien de fours nous avons ici ? La ventilation n'est absolument pas adéquate. Même les clients se plaignent de la chaleur. Ces cuisines ne sont pas du tout pratiques. Veuillez m'excuser. Nous avons un arroseur endommagé. Comment c'est un arroseur ? Je vais devoir vérifier l'alimentation des conduits. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas alimentés en eau. Pas d'eau ? Excusez-moi. Monsieur Lee ! Retournez au travail et concentrez-vous à présent sur la réception. On règlera nos comptes après. Deuxième classe, Sean Wu. Prêt à accomplir mon devoir à la caserne Yewido pour faire partie de votre brigade. Je suis fier de servir sous votre commandement, monsieur. Pensez-vous être prêt pour ce travail ? Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux pour être un bon pompier. Un bon pompier. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait un bon pompier ? Moi, je sais. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout sans craquer. même s'il a peur, il y va. Sergent, s'il vous plaît. On y va. Tu me suis ? Monsieur, je dois vous signaler que vos hommes doivent se tenir prêts à intervenir en cas d'urgence. Et pourquoi vous me dites ça ? Ils sont prêts ? Je n'en ai pas l'impression. Les règles doivent être suivies à la lettre. Faire la sieste, c'est bien aussi. Vous entendez ? Voilà, tu vas t'installer ici. Fais comme chez toi. C'est ta maison. Hé, le bleu, tu dois prendre une douche. Je dois me laver pour mon intégration ? C'est la tradition. Je trouve ça normal. Comment tu le prendrais si ta fiancée ne se lavait pas avant votre nuit de noce ? Elle n'est pas vraiment prête pour le mariage. Et toi, tu ne passeras jamais première classe si tu ne prends pas une douche. C'est bon, va te laver. Ça te fera beaucoup de bien. Tu verras avant ton intégration. Le capitaine Kang est de service aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux ? C'est une légende vivante pour les cadets de l'académie. Une légende. Il ne parle pas de moi. C'est quoi, votre nom ? Non, non, ça va, laisse tomber, petit. Si je te le dis, tu ne vas plus me lâcher. Vous êtes là ? Voici. Je vous remercie. Je dois vous remercier pour m'avoir défendu tout à l'heure. Oh, non, c'était rien du tout. Oh, on dirait du gui. Quoi ? C'est ça, du gui ? Vous connaissez la tradition. Pendant les fêtes de Noël, quand deux personnes se tiennent sous du gui, elles doivent s'embrasser, sa porte-bonheur. C'est vrai ? Je l'ignorais. Je vous jure que je n'y avais pas pensé. Je vous ai demandé de venir ici, mais c'est le hasard. Je ne savais pas. Pour le gui. Vous vous êtes brûlé ? Je le bois toujours comme ça. J'aime le café quand il est brûlant. Regardez ! C'est du marbre ! C'est magnifique ! Comment vous trouvez l'appartement ? Il est magnifique ! J'ai l'impression d'être paradis. Ici, c'est le paradis. Tu verras quand tu seras envoyé sur ton premier incendie. 90% des bleus sont tétanisés. Ils n'interviennent absolument pas. Tu m'écoutes au moins ? Oui, monsieur. T'as de la chance. Il y a très peu de pompiers d'expérience. Un pompier capable de traverser un mur de feu pour sauver des vies, c'est rare, mais je fais partie de ceux-là. C'est un privilège pour un bleu comme toi d'être supervisé par un pro comme moi. T'entends ? Qu'est-ce que tu fous ? Va mettre ta tenue ! Quoi ? Je n'ai pas encore mon équipement. Mon sergent ! Vous allez où ? Sergent, où vous êtes ? Mon équipement ! Sergent ! Sergent ! Oh, bonjour, madame. Bonjour, jeune homme. Sergent ! Le bleu, dépêche-toi ! Mon équipement ! Allez, vite, allez ! J'ai l'honneur de te remettre ton casque ! Très bien, attention. C'est un des nôtres ! C'est un des nôtres ! C'est un des nôtres ! Mon équipement ! Bienvenue ! Première classe ! Téma ! Téma ! C'est beau ! Tu fais toujours ça. Quand est-ce que tu vas grandir un peu ? Où est mon père ? Il a encore un peu de travail. Hana, si tu veux, je peux te présenter la dame que ton papa aime bien. Mou papa ? Oui. L'eau ne circule plus à partir du 60e étage. Où sont les connexions de ces tuyaux ? Les dérivations ont été mises à l'extérieur. Ils avaient besoin de place pour mettre leur boutique. Et au 80e ? Impossible, ça fait trop loin. Je ne vois pas ce qui peut arriver. Surtout, n'oubliez pas la réception de ce soir. Essayez de venir tôt, ce serait chou. Ça vous convient ? Excusez-moi, madame. Votre chien s'est laissé aller sur le sol. Et alors ? Le règlement dit que les résidents sont responsables de leurs animaux. Ramassez-vous, voulez-vous ? C'est bien pour ça qu'on vous paye. Non ? Je ne vais tout de même pas faire votre travail. Non, madame, bien sûr. Je vais nettoyer aujourd'hui. Mais vous devrez le faire vous-même la prochaine fois. Non, mais je rêve ! Comment osez-vous me menacer de la sorte ? Pauvre sotte ! Comment vous appelez-vous ? Oh, non, madame. Je vous ai demandé votre nom. Waouh ! Ça te plaît ? Génial ! Pourquoi papa a toujours plein de travail ? C'est ce que je me demande. Monsieur Tcha, monsieur Tcha, j'ai trouvé d'où vient le problème. Les canalisations à l'extérieur sont en train de geler. C'est pourquoi les arroseurs ne sont pas alimentés entre le 60e et le 80e. Il nous faut plus d'extincteurs en attendant que le problème soit résolu. Sérieusement ? On n'a pas assez de choses à faire ? Oubliez vos arroseurs ! Concentrez-vous sur la préparation de la soirée et arrêtez de voir des problèmes partout. Monsieur Tcha, monsieur Tcha. Tout va comme vous voulez. Je suis désolé, monsieur le président. Pourquoi nous ont-ils délivré les autorisations d'exploitation ? Il y a un risque de surpression, monsieur le président. C'est au niveau supérieur des tours. Un problème de pression ? Que devons-nous faire ? Contactez l'agence chargée de la sécurité. Oui, monsieur. Dois-je demander une brigade d'intervention ? Et pour quoi faire ? Ils ont des hélicoptères prêts à intervenir. Ce ne sera pas nécessaire. Passez-moi plutôt le bureau du maire. Le maire ? Tout de suite, monsieur. Anna, ma princesse. Tu vois, j'en étais sûre. C'est mon travail. Je dois veiller à la sécurité des invités. Ce ne sera pas long. J'ai juste deux petites choses à vérifier. Tu ne sais pas comment parler aux enfants. Pousse-toi. Laisse-moi faire. Mademoiselle. Bravo, t'as gagné. Elle pleure maintenant. T'es content ? Viens chez papa, ma chérie. Chut ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tu pleures, chérie ? À cause de mon père. Papa va rester au travail pour le jour de Noël et il va me laisser toute seule. C'est important. On doit régler le problème d'alimentation des arroseurs. Oui, mais... On doit y aller. Une seconde. Pourquoi ne garderiez-vous pas la petite en attendant ? Non, je ne peux pas lui imposer ça. Elle a du travail. Elle a une urgence, alors il faut y aller. Attends. Anna. Anna. Reste sage, ma chérie. T'en fais pas. Qu'est-ce que tu lui as dit pour la faire pleurer ? Ta fille est une excellente comédienne. Quoi ? Je lui ai dit que si elle voulait rester avec Yon-Hee, il fallait qu'elle pleure. En plus, je l'ai fait pour te rendre service. Tu peux me croire, Naiho. S'il y a bien quelqu'un qui peut faire fondre le cœur de Yon-Hee, c'est Anna. Elle est le pont qui va te relier à ton amoureuse. Ça, c'est de la stratégie. Je lui ai mis ta fille dans les bras. C'est quoi ton genre d'homme ? T'es plutôt pour les méchants ou pour les gentils garçons ? C'est quoi ton groupe sanguin ? Mon papa, il est haut. Qu'est-ce que tu penses des veufs avec un enfant ? Alors, j'aime bien les gentils garçons galants qui sont du groupe sanguin haut. Mais j'ai un problème avec les veufs avec enfants. Oh. À moins que les enfants soient aussi mignons que toi. Tu me laisserais sortir avec ton papa si je te le demandais. Ah, c'est très joli. Ah, c'est pour moi cette vague. Merci, ma jolie. C'est l'honneur de te décerner le titre de chef du jour. Fini. Papa. Je ne vois pas, non ? Non, je ne suis pas sûr. C'est Yann-Hee. Si tu ne la reconnais pas, eh bien, c'est parce que c'est moi qui l'ai dessinée. Elle a dit qu'elle voulait bien nous adopter. Voilà, une famille heureuse. Ta fille l'aime aussi. T'as vu ? T'es de repos aujourd'hui. C'est ta femme qui va être contente. Depuis que je te connais, c'est la première fois que tu ne travailles pas le jour de Noël. En tout cas, ta femme est une sainte. Elle mériterait qu'on lui donne une médaille. Ce sera peut-être l'occasion d'en profiter pour lui faire un enfant. Ça va, mon ange ? Arrête de m'appeler comme ça. Dis-moi, est-ce que tu as mangé ? Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais te dire, je vais avoir un petit peu de temps libre. J'ai demandé à la direction une avance de trois mois de salaire. Ils me font le chèque pour cet après-midi. T'aurais pu me le dire au téléphone. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé un moment avec toi. Tu es toujours tellement occupée. Ne t'inquiète pas pour tes frais d'inscription. Tu sais quoi ? On va fêter ça tous les deux. Je vais te préparer un bon repas à la maison. Je risque d'en avoir pour toute la nuit. Et de toute façon, toi aussi, tu finis ta rematant pas pour manger. Allez, à tout à l'heure. Tu as de l'argent de poche ? Ça ira. Tiens, prends. Il y en a. Je vous remercie. Bonne journée. Un gâteau au chocolat blanc. Gâteau au chocolat blanc. Je vais vous prendre... Je vais vous prendre un gâteau au chocolat blanc, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Mais avec toutes les commandes qu'on a eues pour Noël, on a pris du retard. Vous le voulez pour quelle heure ? Pour 7 heures, ça ira ? Oui, 7 heures, c'est bien. Je vous remercie. Au revoir. Gâteau au chocolat blanc. Et t'as pas bien sorti ? Tu l'emmènes au restaurant ? Non, je sais pas encore. Elle est distante en ce moment. C'est pas barré. Ne riez pas. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Ah, bonsoir. C'est pas barré, commentez-vous, monsieur le Président ? C'est une expérimentation, c'est pas grave. Merci, vous vous êtes battus bien. Merci, les progrès. Par de la l'éternet. À la beauté de votre femme. C'est quand vous voulez, monsieur. J'y vais. Mesdames et messieurs. Chers amis. Quel plaisir de vous avoir à mes côtés. Cette soirée est particulière. Nous sommes tous réunis. Pour vivre un moment exceptionnel. Nous sommes debout, si près des étoiles. Nous touchons le ciel. Et quoi que vous vous attendiez à voir ce soir, vous en verrez beaucoup plus. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. En approche de Towersky, tenez-vous prêts. On est prêts, bien reçus. Mes amis, voici un cadeau spécialement pour vous. de la part de Towersky. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est impossible, il neige sur les tours. Regardez, monsieur Kim, il neige. C'est parce que nous sommes au paradis. Je veux que ce soit le plus beau Noël de ta vie. Je t'aime, Min-Jéon. T'as vu ? Il neige. Ils ont dit qu'il neigeraient pas. C'est moi qui les commandés. J'avais promis à ma fille qu'il neigerait aujourd'hui. Regarde comme c'est beau. Il neige. Il neige. Papa, t'as vu, c'est toi qui avais raison. Tu me l'avais promis. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que c'est joli, toute cette neige. La nuit où Jésus a été trahi, il a pris son dernier repas. Amen. Et ce soir, permettez-moi de prendre ce premier repas en votre compagnie. Je lève mon verre à celui qui nous a tout donné et qui peut tout nous reprendre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Santé. Qu'en relance ! Qu'en relance ! Qu'en relance ! Attention ! Je perds le contrôle ! Je perds le contrôle ! Ma chérie, regarde la surprise que je t'ai préparée et tu n'as encore rien vu. Attention ! Je perds le contrôle ! Vous l'aidez ! Vous l'aidez ! Tiens-jeux ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas toi ! On s'en occupe ! Va passer la soirée avec ta femme ! Ce soir seulement ! Tu crois ? C'est parti ! Eagle One, Eagle One, Eagle One, répondez s'il vous plaît ! Bon dissident, attend un instant ! Tant que l'équipe est prête à intervenir ! Ferme bientôt ! Il faut faire évacuer tout le monde ! Un hélico s'est craché dans la tour ! Vous n'avez rien ! Ça va ? Anna est avec vous ? Oui ! Elle est un peu choquée mais ça va ! Restez avec elle et évacuez la tour maintenant ! Dépêchez-vous ! J'ai compris ! Ne restez pas là ! Sortez par les issus de secours ! Dépêchez-vous ! Prévenez-nous, dit que nous vous arriverez sur les lieux ! Allô ? C'est moi ! Je vais rentrer tard ce soir ! Ça ne me surprend pas, j'ai l'habitude ! Sois prudent ! Promets-moi de faire attention ! Il raccroche toujours avant que je finisse ! N'utilisez pas les ascenseurs ! Prenez les escaliers ! Je prends les escaliers ! Pas les ascenseurs ! Prenez les escaliers ! Oui madame, vous êtes à quel étage ? Faites une annonce pour dire de prendre les escaliers ! C'est ce que je fais mais ils n'écoutent pas ce que je dis ! Gardez votre calme ! Gardez votre calme ! Gardez votre calme ! Attendez ! J'aime, ça va ? Où est-ce qu'on doit aller ? Il ne faut pas prendre les ascenseurs ! Allez à L3 ! Allez à L3 ! L3 ! Vous ne venez pas ! Ne vous êtes pas ! Gardez votre calme ! Sans souci ! Ne gênez pas à la fermeture de la porte ! Ne restez pas là ! Retirez-les tous ! Je n'en ai pas avec moi ! Je suis désolé, mais nous sommes tous allongés ! S'il vous plaît ! Prenez au moins la fuite ! Vous êtes des monstres ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Prenez au moins la fuite ! Vous êtes des monstres ! Ah ! Vous sentez cette odeur ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Vous ne pouvez pas rester ici ! Courez ! Courez ! Anna ! Anna ! C'est parti ! Déployez les dents ! Dormez le matériel ! Les dents sont bloqués par les flammes ! De ce côté, c'est commun ! Ça va aussi, c'est bloqué ! On devrait essayer par le restaurant chinois ! Oui ! Le feu s'est propagé au 63ème ! Quels sont les orbes ? Quand il reste du carburant dans le réservoir de l'hélicoptère, on ne peut pas faire grand-chose ! Pourquoi le feu s'est propagé ? Le système anti-incendie n'a pas fonctionné ! Comment on va monter là-haut ? Vous devez prendre les échelles de secours jusqu'au 19ème ! Ensuite, par les issues de secours de l'aile sud ! Yonki, c'est beaucoup trop dangereux ! On doit aider les gens à évacuer au lieu d'essayer de contenir le feu ! Si on arrive à le contenir, on évacuera plus facilement ! On n'a plus de temps à perdre ! Tout le monde avec moi ! Je veux qu'à minuit, vous soyez tous en bonne santé ! C'est compris ? Oui, c'est parti ! Je veux que tu restes autant derrière moi ! Compris ? Compris, mon capitaine ! Reculez ! On y va 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 ! C'est le chemin le plus pauvre ! Pour aller au point d'impact ! Oui, par là ! Je ne veux pas rester bloqué ! Il y a quelqu'un ! Vous m'entendez ! Attendez ! Il y a quelqu'un ! S'il vous plaît ! Venez-lui ! Vous m'entendez 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 ! Nous ne savons toujours pas, à l'heure où je vous parle, le nombre exact de victimes. Vous m'entendez ! Mlle, bonjour ! Tenez, c'est tout nouveau ! Ça vient d'ouvrir dans le quartier ! Regardez-moi ! Regardez-moi ! Il y a un incendie ! Regardez-moi ! Maman ! Il y a un incendie ! Laissez-moi passer ! Il y a un incendie ! Mi oppressed parmi les un steroids ! S'il y a une càn ! Il faut se servir ! Nommage à la paix de roue ! Il y a un pigre. Une barre de fer ! Toi d'abord ! J'ai trop peur ! C'est pas vrai, tu m'as bougé ton gros cul ! Allez ! Tu m'as dit que tu faisais du 34 ! On en reparlera si on sort d'ici ! A vos anges ! Pourquoi l'incendie n'est pas encore maîtrisé ? L'incendie s'est déclaré au 63ème étage suite à un accident d'hélicoptère. Je veux que vous envoyez tous vos hommes là-haut ! Les échelles nous permettent d'accéder au 19ème étage seulement. Que dites-vous ? Nous ne pouvons pas intervenir ? Nous avons affaire à une tour géante. Nous n'avons qu'une seule solution. Il faut maîtriser le foyer le plus rapidement possible. On a la liste des évacuations prioritaires. Nous devons impérativement trouver ce foyer. Avec les hélicoptères, on pourrait évacuer ceux qui sont à proximité des flammes. Vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire ? Ce n'est pas un incendie dans un immeuble. C'est la Tower Sky. Tower Sky ! Vous connaissez ? Vous allez évacuer les personnalités en priorité. Vas-y ! Là ! Là, j'en ai eu de terre ! Là, il n'a ! Ici l'équipe d'intervention ! Gardez votre casse ! Gardez votre casse ! Gardez votre casse ! Et laissez où vous êtes ! Vous êtes en sécurité ! Alors gardez votre casse ! Je répète ! Gardez votre casse ! Vous êtes en sécurité ! Alors gardez votre casse ! Attendez que vous les secours, vous n'en prenez pas d'accès ! Pas réci ! Pas réci ! Monsieur, la liste des évacuations prioritaires. Faites en sorte qu'il ne leur arrive rien, surtout. Et ensuite, faites-moi un rapport. Oui, monsieur. Mon Dieu, presque ! Plus vite ! Anna ! Anna ! Unitéas ! On approche le foyer ! Attendez ! Stop ! Arrêtez-vous ! J'aime pas ça. Courrez ! Courez ! Courez ! Courez ! Courez ! Courez ! Rappelez-vous ! À terre ! À terre ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est une tragédie J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes Je tiens à vous assurer Que nous mettons tout en œuvre Pour maîtriser la situation Et pour sauver le plus grand nombre de personnes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis responsable de la maintenance Vous pouvez casser un mur ? 20 centimètres de mes clés Ça peut se faire Ce mur il est de quel côté ? Juste derrière Il donne sur la salle des serveurs C'est bon allez Allez on y va ! On ne peut pas de temps d'ailleurs ! De ce côté ! Sortez les lances ! On va entrer ! Vous en aurez besoin pour retrouver votre fille Prévenez-moi quand vous le retrouvez Je viendrai vous chercher On y va ! Anna ! Yoni ! Arrêtez-moi ! Respirez ! Respirez ! Je m'en ai dit Jésus 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 essayez de vous lever je ne peux pas je dois retrouver ma fille c'est l'argent pour payer l'inscription de l'école mon fils il s'appelle yon a son téléphone c'est le 49 49 26 il s'appelle yon a son téléphone c'est le 49 49 26 1 2 on y va on y va on y va on se passe les gars il a fait longtemps qu'on s'est épanoui mon âme mon âme se passe dans la toile le bleu avec moi oui capitaine attaquez le capitaine de l'autre côté la p p On n'est que lâché par là-bas ! C'est bon ! Soyez prudents ! Restez groupés ! Capitale ! Capitale ! Capitale ! On doit pas trop se dépasser qui fait ! On est dans le foyer ! On doit être conquis à n'importe qui est pris ! Accroquez-vous ! La mort ! Attention ! Teniez la mort ! Choufrez-le ! Accrochez-vous ! Aide-moi ! Aide-moi ! Il est en droit, on peut l'incontreler ! C'est pas un contre-marche ! C'est pas un contre-marche ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah 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 ! À celle-là ! Ah ! Mangez-vous ! Ah ! Jait-moi ! Mangez-moi ! Ex-Œzie-vous ! Jean-Louis, réveille-toi ! Reste avec moi ! Reste avec moi ! Reste avec moi, petit ! Capitaine ! Tu vas bien ? Tu vas bien ? Attention ! Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? Capitaine ! Faut qu'on retourne se mettre à l'abri ! Il faut diriger le feu vers l'extérieur ! Je vais faire un appel d'air ! Maintenez la pression, sergent ! Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Il dirige le feu à l'extérieur de la tour ! Il dirige le feu à l'extérieur de la tour ! Capitaine ! Faut faire sauter l'hélicoptère ! C'est la seule solution ! C'est beaucoup trop risqué de faire un contre-feu, Capitaine ! Couvrez-moi ! Laissez tomber ! C'est beaucoup trop dangereux ! Capitaine, vous risquez de vous faire sauter avec ! Couvrez-le ! Couvrez ! Couvrez ! Couvrez ! Couvrez ! Nous avons maîtrisé le foyer ! Voilà comment s'organise l'évacuation ! Toutes les personnes éloignées de la zone ardente sont transférées vers l'autre tour, par le pont de vert ! Nous utiliserons les hélicoptères pour les évacuer ! Pour ceux qui sont en dessous, 50 de mes hommes les conduisent vers les issues de secours ! Le secteur qui pose problème est ici ! Les personnes coincées dans la salle du restaurant ! Toutes les issues de secours sont bloquées par les flammes ! Ils ne pourront pas s'en sortir sans l'aide de mes hommes, c'est certain ! Je suis désolé, mademoiselle John ! Ça devrait aller maintenant ! Allez vous reposer ! Serrez-le bien pendant une minute ! T'inquiète pas ! Les pompiers vont bientôt arriver ! Ils ont pas encore là ! C'est pas possible ! Donne-moi ça ! Non, ça va pas ! Va me chercher de l'eau ! Monsieur ! Il y a un distributeur dehors ! Dépêche-toi ! Il s'en a pris une machine ! Elle est ouverte ! En feu ! En feu ! Il pouvait pas aller chercher une bouteille ! Je peux pas le voir, Jean-Luc ! Je peux pas le voir ! Déjà qu'il a failli bouffer la batte dans la bouche de glace ! En plus, il voit comme un bon ! In-Jean ! J'ai rien fait ! C'est toi, Daero ! Dis-moi ! Tu as vu, Anna ? Ah oui ! Avec Yoni, dans le restaurant ! C'est vrai ! Je croyais que le feu était éteint ! Oui, monsieur, le foyer dans la salle des serveurs est maîtrisé ! Mais les étages au-dessus continuent de brûler ! Activez les murs anti-feu ! Vous ne pouvez pas ! Il y a encore beaucoup de personnes bloquées là-haut ! Monsieur le Président ! Non ! Monsieur le Président ! Accuée ! Si on ne le fait pas, tout va brûler ! C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi… ? Oh non, il ne faut pas rester là ! Vite ! Vite, dépêchez-vous ! Vite, vite ! Vite, dépêchez-vous ! Papa ! Anna ! Papa ! Papa ! Anna ! Capitaine ! Capitaine ! Je vous reçois. J'ai retrouvé ma fille. On est à l'Aile Sud, au point S08, le restaurant chinois. On est coincé par les murs anti-feu. Il y a des blessés. Et une femme enceinte. Je vous en prie, faites vite. Aile Sud, S08. Et les murs anti-feu sont comment ? Blindage renforcé au titanium. La seule solution, c'est de les faire sauter. Quand vous entendrez cogner, mettez-vous tous à l'abri. Ah ! Alors, vous avez retrouvé votre fille ? Ouais, je vous remercie. On vient vous chercher. Les secours arrivent ! Ils viennent nous chercher ! Vous avez... On a eu beaucoup de chance. J'ai pas eu peur pour moi, mais j'ai eu peur pour elle. Vous avez été... d'un courage incroyable. Générique ... Ici le poste de contrôle. Nous avons une demande au 72e. Unité 1, allez-y immédiatement. On est déjà sur une intervention. Vous êtes l'unité la plus proche. Envoyez une autre équipe. Je suis le maire de cette ville. Exécutez les ordres. Une douzaine de personnes sont en train de suffoquer. Vous voulez que je fasse demi-tour alors qu'il y a des victimes en face de moi ? Capitaine Kong. C'est une urgence de catégorie 1. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. C'est un ordre d'exécution. Bien, sergent. Faites des trous dans le mur et mettez les explosifs. Les autres, venez avec moi. Par là, capitaine. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Vous aurez de mes nouvelles. Bande d'incapables. Vous nous avez laissé suffoquer avec cette odeur. Où sont les autres ? Quels autres ? Faites-nous sortir d'ici. Allez. Oh ! Oh non, mon bébé ! Une C.A. ! Une C.A. ! Une C.A. ! Mon bébé ! On a sauvé une famille de trois personnes en comptant un satané chien. Va te faire foutre. Fils de p'tite ! Oh là, on l'a ! Il me le paiera ! Évacuez ces personnes. Très bien. Le Bleu, avec moi ! Suivez-moi. Pourquoi ça va aussi longtemps ? Ces murs anti-feu ont été fabriqués pour sauver des vies. Cela pourrait bien nous tuer. Papa ! Regarde ! Ça, c'est du solide. Va falloir mettre le paquet. Écoutez, les pompiers sont là ! S'ils font sauter le mur, le sol va s'effondrer. Faut les prévenir. Stop ! Ne faites pas sauter le mur ! Heureusement que je suis là. Je vais sauver des pauvres gens. Sans moi, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Je suis encore trop prêt. Sergent ! Sergent ! Sergent ! Sergent ! La tour commence à se fissurer. Les structures d'acier se sont endommagées à cause de la température. L'ossature ne tiendra pas plus longtemps. La tour va s'écrouler sous son poids. Elle ne peut pas s'effondrer aussi rapidement. Le processus, malheureusement, s'est accéléré avec le poids du béton des murs anti-feu. Le processus, malheureusement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle est la situation ? Faites-moi un rapport ! Difficile à estimer, il y a une fracture thermique. On va vers le restaurant ! Non, c'est impossible ! La tour va s'effondrer, il faut évacuer ! On ne va pas abandonner les gens qui sont là-bas ! Capitaine ! Capitaine ! Capitaine, non ! La nacelle est là ! Yoli ! Il va pas, c'est dangereux ! Il y a une nacelle à l'extérieur ! Anna, reste là, ma chérie, je reviens ! Il faut sauter ! Il faut sauter ! Qu'est-ce que ça va ? Je peux pas ! Non, non ! Je peux pas ! Je peux pas ! Non, je peux pas ! C'est rien du tout ! Je sais que tu peux le faire ! Non, je peux pas ! Fais-moi confiance ! Tu peux le faire ! Non ! Tu peux le faire ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! On n'a plus le temps ! Un, deux, trois... Ma chérie, ça va ? Tu n'es pas blessée ? Accrochez-vous ! Accrochez-vous ! Vous faites quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? On est beaucoup trop long ! Laissez-moi ! Faut retourner à l'intérieur ! On se balance ! Anna, accroche-toi ! Viens ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Accrochez-vous à moi ! Sautez ! Non ! Non ! Non ! Dépêchez-vous ! Urgence ! Urgence ! Posez-le là ! Sergent ! Sergent ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Je sais que je ne vais pas m'en sortir. Je le sais. Mais je voulais que quelqu'un me retrouve. Je vous en prie. Vous pouvez remettre ça à mon fils, s'il vous plaît. Je vous en supplie, c'est tout ce que je vous demande et je pourrai partir en paix. Merci, merci, merci. Merci. C'est pour vous, Soudasi. Vous ne ressentirez plus la douleur. Merci. Moi, j'avais vraiment très envie de voir le Père Noël. En plus, mon papa, il me l'avait promis. Ce soir, c'est le réveillon. Le réveillon de Noël, c'est bien aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tu m'avais dit que tu ne croyais pas au Père Noël. Oui, c'est vrai. Je ne crois plus au Père Noël. Le Père Noël, c'est mon papa. Tu as beaucoup de chance. Tu as un Père Noël pour toi toute seule. Injeon ! Dao, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Si on parvient à monter là-haut, on pourra rejoindre l'autre tour, par le pont de verre. Qu'est-ce que je fous ici, moi ? Je dois retrouver les autres. Il n'y a pas d'air ici. Je ne dois pas traîner. Il va falloir que je me trouve à Boulogia plus pépère, moi. Pompier, ce n'est pas une vie. Ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que j'entends derrière cette porte ? Je vous en supplie, Seigneur ! Écoutez nos prières ! Je vous le demande humblement ! Envoyez-nous un ange du ciel ! Envoyez-nous un ange ! Pour qu'il nous libère des femmes de l'enfer ! Seigneur, ne soyez pas bien d'Ime ! Parce que vous êtes bons, Seigneur ! Envoyez-nous un ange ! Envoyez-nous votre ange ! Seigneur, je vous en supplie ! Je t'en prie, Seigneur, écoutez la prière de vos fidèles serviteurs ! Vous êtes un ange ! Vous êtes un ange ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Non, 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 non ! Sergent ! Bar Your Mail ! Quelqu'un m'entend ? Sergent ! Sergent ! Capitaine ! Ne bougez plus ! Ne bougez plus ! Vous devez faire marche arrière. Capitaine ! Si vous passez tous ensemble, le pont ne tiendra pas. Quoi ? Venez, dépêchez-vous. Doucement. Doucement. Reste de ce côté. Reste de ce côté. Vous passerez un par un. On a mis des marques au sol. Surtout, ne courez pas. Pourquoi on ne commencerait pas par une petite fille courageuse ? Allez-y, marchez doucement. Dépêche-toi un peu ou reviens si t'es pas capable de te laisser ! Plus vite ! Allez-y, allez ! Allez-y ! Anna ! Anna ! Continue d'avancer ! Viens à ma puce, ne t'arrête pas ! T'es une grande fille, tu peux le faire ! Regarde pas en bas ! Viens vers moi ! Anna ! Anna ! Anna ! Anna ! Ma fille ! Laissez-moi passer ! Anna ! N'arrête pas, ma fille ! Arrêtez-vous ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh ? No ! Non ! Non ! No ! Tu as avoué ? Non ! Anna ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Et maintenant ! Défaises-moi ! Anna ! Tu m'entends ? Tu es en sécurité ? Réponds-moi ! Tu m'entends ? Réponds-moi ! Réponds-moi ! Réponds-moi ! Réponds-moi ! Vous comprenez ? C'est une simulation de ce qui va se passer. Enfin, dites-moi qu'il y a moyen d'empêcher ça ! La solution pour minimiser les dommages collatéraux serait de faire sauter la tour avant qu'elle ne s'effondre. Très bien. Oui. Je comprends. Vous allez faire évacuer les brigades et prévenir l'équipe de démolition. Il y a encore des gens à l'intérieur de la tour. On ne peut pas faire ça. Est-ce que vous préférez que toute la ville prenne feu ? Ça nous laisse combien de temps exactement ? La fracture de la structure a commencé. Je ne peux pas me prononcer. C'est difficile de faire une estimation précise. La tour subit une forte pression. Les réserves d'eau sont au 85e étage. Elles sont trop lourdes. Elles accélèrent le processus de destruction. Quel est le volume contenu dans les réserves ? Environ 800 tonnes. Si on vide les citernes, est-ce que ça peut nous faire gagner du temps ? On gagnerait quelques minutes, mais d'après mes calculs, pas beaucoup plus. Videz les citernes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas y accéder. C'est une salle protégée et peu de personnes y ont accès. Je crains que ce ne soit pas possible. Capitaine, il faut intervenir rapidement. J'ai besoin d'eau. Cette tour va bientôt s'écrouler sous son pied. C'est quoi ? Si on veut avoir une chance de s'en sortir, on doit libérer l'eau contenue dans les citernes dans les dix minutes. J'y serais bien allé tout seul. Mais j'ai besoin de vos empreintes pour y accéder. Vous ne pouvez pas le laisser tranquille. Il vient de vivre le pire moment de sa vie. Il reste une dizaine d'enfants. Ils ont le même âge qu'Anna, ils sont dans cette tour. Leurs parents ont au cours de l'espoir. Ils feraient n'importe quoi pour les sauver. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Si on n'agit pas maintenant, ils seront perdus. D'autres parents connaîtront votre souffrance. Il y a des pères comme vous. Monsieur Lee. Ils ont besoin de vous. Unité 2, quelle est votre position ? On vient d'évacuer le 35ème ! On arrête tout ! On évacue ! Unité 5, quelle est votre position ? Dans les escaliers de secours, au 28ème ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vois vos Seigneur ! Donnez-nous la sagersse et courage ! J'ai le moment de me faire connaître Un tsunami ! Envoyez-moi un tsunami, s'il vous plaît ! Seigneur ! Laissez-moi s'il vous plaît ! Seigneur ! Seigneur ! Un tsunami ! Alléluia ! Ellen ! Attrochez-vous ! Attrochez-vous ! Commencez pour la foule ! Prends-moi ! Ce n'est pas un des Madame Zéot ! Des couvertures ! Tenez ! Des couvertures ! Des couvertures ! Voilà ! On va s'en sortir, ma chérie ! On va passer par où ? Comment voulez-vous que je sais-je ? On est sauvés ! Ils sont là ! Les pompiers sont là ! Faisez-nous aider ! Je vais y aller ! Du feu ! On a des escaliers de secours ! Il y a un passage ! Dépêchez-vous, ma fiancée est blessée ! J'arrive, oui. Venez ! Capitaine, vous recevez ! Capitaine, vous recevez ! Votre position ! Où êtes-vous ? J'ai rejoint l'héliporme. Papa ! Anna ! C'est toi ! Tu n'es pas blessée ? Tu n'es pas blessée ? Je vais bien, papa ! Quand est-ce que tu vas venir me chercher ? Anna ! Papa va bientôt venir, ne t'inquiète pas, ma chérie ! Emmène Yon-Hee avec toi ! D'accord ! Emmène Yon-Hee avec toi ! Oui, ma chérie ! Je vais emmener Yon-Hee avec moi ! Faut sortir d'ici ! Ce sera suffisant en plaçant bien les charges. Monsieur le maire, on ne peut plus envoyer d'hélicoptère à cause de la fumée. C'est le dernier voyage. Et pour le ministre et sa femme ? Ils prendront le dernier vol. Tenez-moi informé quand ils seront sauvés. Oui, monsieur, à vos ordres. Calmez-vous ! Calmez-vous ! Arrêtez ! C'est complet ! Il y a des enfants ! Allez ! Une autre fois ici, j'arrive, attendez ! Dépêchez-vous ! Attendez, on arrive ! Accroche-toi bien et tu lâches pas jusqu'en bas. Descends avec elle ! Je ne veux pas descendre maintenant ! Je ne dois pas laisser la petite toute seule ! Non, je reste ! Écoute, tu as dit que tu voulais être un bon pompier. C'est bon ! Décollez ! C'est le dernier hélicoptère ! On est sauvés ! On est sauvés ! Sergent ! Sergent ! Sergent ! Sergent ! Sergent ! Oh non ! Oh non ! Excusez-moi, quand est-ce que les secours vont arriver pour nous sauver ? D'une minute à l'autre. J'attends qu'ils m'appellent. Oh non ! Capitaine ! Tu vas bien ? Je suis content de vous voir. Anna... Anna est vivante, elle a été évacuée. Je croyais qu'elle était morte ! Vite ! Ouvrez l'eau ! Il faut les aider ! L'équipe médicale, par ici ! On a réussi à gagner du temps, mais quelques minutes seulement. Envoyez les équipes de démolition. Évacuez les brigades. Capitaine, vous m'entendez ? Je vous reçois. Les équipes de démolition se mettent en place. Elles viennent d'arriver. Vous devez impérativement sortir de la tour. Bien reçu. Excusez-moi, je croyais que vous aviez éteint le feu. On a vidé les citernes d'eau. Il nous reste quelques minutes pour évacuer. On ne peut pas sortir. On est coincés. Toutes les issues sont bloquées. Séparez-vous en deux groupes. On n'a plus beaucoup de temps. Unité 5, avec moi ! Oui, monsieur ! On va quand même pas rentrer là-dedans. On n'a pas le choix. On va rentrer là-dedans. Et on va se laisser tomber. Tous les dix étages, il y a des capteurs. Si l'ascenseur descend trop vite, le système de frein automatique se déclenche. Ce qui permet d'éviter des accidents graves. Si la chaleur a détraqué les capteurs, les freins ne pourront plus fonctionner. Comment savoir ? Ça peut marcher. Mais il y a un autre problème. Qu'est-ce qu'on fait si l'ascenseur se bloque au niveau des flammes ? On a le choix entre mourir écrasé ou mourir brûlé. C'est pas réjouissant ? Oh non ! Seigneur, donnez-nous la force ! Seigneur, je vous en prie ! Les freins de secours ont peut-être été endommagés par le feu. Dans ce cas, on passera les flammes à grande vitesse. Il suffit que les freins se mettent en marche, entre le dixième et le vingtième étage. Et dans ce cas-là, on aura encore peut-être une chance. Mais il n'y a pas peur. Je vous tire. Je vous tire. À vous, maintenant. Venez. La tour en flamme commence à pencher. 4,5 degrés vers l'autre tour. Nous devons faire exploser les charges en moins de 40 minutes. Et on fait quoi s'ils s'arrêtent avant le vingtième ? Arrête de pleurer ! Restez près des parois ! Monsieur Kim, bénissez-moi. Bénissez-nous pour vos pécheurs. C'est bon. On peut y aller. C'est bon. On peut y aller. Non ! Non ! On est passé ! Ah ! On est passé ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous pouvez y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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